Bon, tout est dans le titre. Si vous ne vous attendiez pas à une poursuite blindée d'indrénaline, c'est que vous n'aviez pas dû voir l'affiche. Oh, quelle surprise de découvrir que ce film a un scénario post-it. Que dis-je, post-it ? Timber post serait peut-être le terme plus adéquat. Néanmoins, c'est ce qu'on lui demande. On ne s'attend pas à un film intellectuel, on s'attend vraiment à un film d'action. Qui dit action, dit rythme. Le problème, c'est que le rythme est aussi créé par les pauses. Sauf que... disons qu'ils ont oublié de faire des pauses. Le rythme est permanent, constant, ce qui donne énormément de frustration. Vu que le film est en permanence en flux tendu, pour nous maintenir sous pression du début à la fin du film. Cela pose deux soucis. Premièrement, la fatigue, que ce soit celle des yeux ou celle de l'esprit. Heureusement, le scénario est simple à comprendre. Sinon, on s'y perdrait vite. Déjà que là, c'est limite limite. Secondo, les pauses. Les pauses, c'est important dans un film. Ça permet de relancer l'action. Mais le problème, là, c'est qu'il n'y a pas de pause. Donc, on s'attend toujours à ce que ça pète un peu plus. Et c'est dans la nature humaine. Le souci, c'est que quand on est au max, du début à la fin, il est dur de faire plus fort. Donc, la seule chose qui en sort, c'est un énorme sentiment de frustration commençant à peu près à la moitié du film. En effet, c'est à peu près au bout de dix minutes qu'on se rend compte qu'on a compris l'intégralité du scénario, ainsi que comment tout ceci va finir. Donc, naturellement, on va aller s'attacher au personnage. Ou aux acteurs qui les jouent. Bref, tout ceci est une erreur. Même les intrigues de second plan ne tiennent pas la route et sont totalement frustrantes. Prenons l'exemple de nos deux héros. On s'attend forcément à une scène d'amour, ou tout du moins à une scène romantique, tout en gardant la même fin, bien entendu. Mais non, pas du tout. On garde ce rythme toujours présent. Allez, c'est parti, il faut que ça bouge en avant, moussaillons. Et ce qui fait que moi, personnellement, au bout d'un moment, j'ai décroché pour laisser mon esprit vagabonder à la rêverie, en attendant un final explosif qui n'arrivera jamais. On se retrouve donc avec une heure et demie d'action, pure et dure, mais sans aucune pause pour réellement en profiter. Ce qui fait que ça fait l'effet inverse. Au lieu que le film soit rythmé, on se retrouve avec un film chiant, et on a réellement l'impression de regarder un drame plus que de regarder un film d'action. Je pense que si les réalisateurs vendaient tous les véhicules présents dans le film aux enchères, ils arriveraient facilement à récupérer un budget pour pouvoir en tourner un autre. Mais en tout cas, ce sera sans moi.